Générique Bienvenue à vous sur Grand Lille TV, ravie de vous retrouver. Tout de suite on fait le point sur l'information près de chez vous. Restez avec nous. Générique Direction tout d'abord un lieu atypique. Direction Roubaix à proximité du musée de la piscine rue Deschamps. Ici se trouve le Plongeoir, un lieu entièrement réhabilité par François-Xavier Morel, gérant d'une entreprise événementielle. Le Plongeoir c'est une entreprise plus des logements étudiants avec un état d'esprit, celui de créer une grande famille avec de jeunes motivés, engagés et ouverts. Pour les logements étudiants comme pour les locaux de son entreprise, François-Xavier Morel a créé des espaces aménagés en fonction du désir de chacun. Fini les bureaux austères avec les néons comme seul éclairage. Ici le but est de se sentir comme chez soi pour une meilleure productivité. C'est une philosophie de vie qu'il nous explique au micro d'Alexandre Agossin. L'esprit c'est de créer des locaux qui soient à l'image de chacun. C'est-à-dire qu'on a repensé la vision de l'entreprise, on a réécrit la vision de l'entreprise. Et cette vision partagée, on va essayer de la retranscrire au niveau des locaux. C'est-à-dire qu'on replace chaque salarié au cœur du sujet, au cœur de l'initiative. Et chacun va s'installer selon sa façon de vivre, selon sa façon de travailler et selon la façon qu'il va en faire quelqu'un d'épanoui et quelqu'un qui va donner encore plus à l'entreprise parce qu'il sera bien, tout simplement. Donc un lieu de bien-être et d'épanouissement idéalement. Johnny Hallyday au stade Pierre-Mauroy, c'est pour bientôt, vous le savez. Mais Johnny Hallyday sur bande dessinée, c'est tout de suite avec ces images. Celles de ce dessinateur, Jean-Claude Bauer. Depuis 40 ans, il manie son crayon et il vient de sortir une BD consacrée au rockeur. Une sorte de biographie aux éditions Jungle. Au total, 78 pages inspirées de la vie de Johnny Hallyday, soit 8 mois de travail. Pour les textes, Jean-Claude Bauer a travaillé avec un scénariste, François Dumberton. Ce tome 1 est plus axé sur l'enfance de Johnny Hallyday et sur la relation avec ses parents. Le tome 2, quant à lui, est déjà en préparation. Il sera consacré aux rencontres musicales qui ont marqué la carrière de l'idole des jeunes. Je vous propose d'écouter le dessinateur originaire de Saïe, l'élanois. Là, on raconte sa vie, de sa naissance et surtout, on met l'accent sur le père. On fait une présentation très, je trouve, assez complète de son père, de ce qu'était son père, plus que de ce qu'était sa mère. Et puis, le milieu dans lequel il a évolué, l'attente qu'il a élevée, qui voulait absolument que lui devienne un musicien classique ou un danseur classique. C'est étonnant, il a dansé avec un tutu, quand même, Johnny, il faut le savoir. Allez, découvrons à présent la création d'une habitante de Bondu, toute jeune création d'entreprise. Et cette habitante, c'est Isabelle. Elle a choisi d'ouvrir son fashion truck. Comprenez, son camion de la mode. On connaissait déjà les food trucks pour manger le midi. Et désormais, les vêtements viennent à vous. Devant votre travail ou devant chez vous, le camion d'Isabelle fait souvent escale à Tourcoing ou encore à Ronque. Cette passionnée de fringues vous propose des vêtements originaux et des accessoires. A l'intérieur, tout un espace bien pensé et un rideau qu'il suffit de tirer pour passer aux essayages. Une idée qui vient des Etats-Unis et peu développée en France. Masha Grenessen a rencontré Isabelle. Je vous propose de l'écouter. Je voulais vraiment trouver quelque chose qui alliait l'utile à l'agréable. Les fringues, ça a toujours été quand même un peu mon hobby. Et je voulais voir une boutique. Et finalement, après renseignement, je me suis rendue compte que c'était beaucoup de charges. Et j'avais un camping-car et à mon ami, bêtement, j'ai dit « Trompé, on va le servir du camping-car pour faire le magasin ». Et de là est partie l'idée. J'ai été surfer sur Internet, j'ai découvert les fashion trucks aux Etats-Unis. Et là, je me suis dit « J'ai mon idée ». Et puis on termine par un événement qui mêle à la fois le cinéma et la musique. Ça s'appelle Ciné-Musique. Sur scène, 50 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Prague. Ils reprennent les plus grandes musiques de films, les plus grands classiques. « Titanic », « La guerre des étoiles » ou encore « West Side Story ». Un spectacle commenté par Francis Huster qui révèle de nombreuses anecdotes. Le comédien était de passage récemment dans la métropole illoise. Il s'est confié à Alexandra Gossin. D'abord, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. Et donc des vraies stars de cinéma qui m'ont raconté leurs propres anecdotes. Certaines sont décédées maintenant. D'autres, Dieu merci, sont encore vivantes. Et puis, ça fait quand même depuis 1963 que je fais du cinéma. Donc ça fait un bout de temps. Donc j'ai eu le temps de, pas de tout lire, mais de lire tout. Sous-titrage ST' 501 Ciné-musique, un spectacle à voir au Casino Barrière de Lille le 30 novembre. Tout de suite, les programmes continuent sur Grand Lille TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501